... Sur le stand à Huit Demain, dernière émission de la journée dédiée à une histoire aïe aïe aïe, effectivement quand l'aventure d'agriculteurs qui, portée par l'innovation, vont nous faire savourer aïe 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 aïe. On vous en dit, parce qu'on a plaisir d'accueillir également M. Jérémy Décu, je vous présente bien Jérémy, qui est le directeur du marché de gros de Château-Renard, dans le gauche du Rhône. Bonjour Jérémy. Bonjour, donc le marché d'intérêt national de Château-Renard-Provence. Voilà. Donc marché du plus grand carré de producteurs que des légumes de France. Alors je suis ravi que tu sois avec nous Jérémy ce soir, parce qu'on va te raconter une histoire aïe aïe aïe, qui n'est pas très bien de chez toi, puisque pas loin de la drogue, bien évidemment, ou dans la drogue, avec Fanny et Stéphane Boutera, puisque ce sont des agriculteurs à gris de neuf. Et ils ont une particularité, c'est que ce sont des gens qui, aujourd'hui, taillent du diamant, du diamant noir quand même. Alors, je ne sais pas si tu connais le diamant noir ? Alors je connais, et j'ai d'ailleurs des producteurs d'aïe de la Drôme, qui viennent sur mon carreau des producteurs, à la fois pour du circuit long, avec des négociants ou des centrales d'achat, ou du circuit court, via des détaillants ou même par cas de restaurateurs. Alors, on va voir cette nécessité, en tout cas, de compétences, parce que, je m'en recommande vers Fanny et Stéphane, vous êtes au cœur de votre production, et puis, aujourd'hui, très peu en France ont pu créer le diamant noir. Alors, je vais laisser la parole à Fanny, qu'elle entre y oblige, parce qu'elle va nous expliquer comment cela est arrivé, et nous compter une aventure en quelques minutes, qui a dû durer de suivre tant plus longtemps que ça, et nous dire à nous tous ce qu'est réellement du diamant noir. Alors, oui, bonjour, donc, Fanny Boutama. Alors, moi, j'ai rejoint mon mari sur l'exploitation il y a un an. En fait, mon mari est agriculteur, producteur d'un ail blanc IGP de la Drôme, à une variété qui est naturellement plus sucrée que d'une variété. Et on s'est posé la question, comment revenir vers le consommateur, et surtout faire aimer l'ail au consommateur, le faire aimer autrement, et comment sublimer cette belle variété d'ail que l'on a dans la Drôme, en la dégustant autrement. Et donc, j'ai rejoint Stéphane pour transformer l'ail blanc en ail noir, qui est un ail dont les origines, dont le procès, provient du Japon. Alors, oui, avant de tout nous dire, Fanny, recadrons quand même d'abord notre IGP ail de la Drôme, pour que le consommateur, et par le biais de Jérémy, déjà aussi, tout un temps de partisans et de restaurateurs, on fera cette nécessité de créateurs de proximité, que sont les marchés de gros, mais bon, il y a déjà d'abord une production d'ail blanc. Donc, comprenne bien, Stéphane. Tout à fait. Donc, en Drôme, il y a une association, l'association de producteurs d'ail de la Drôme, qui est OTG, Organisme de Gestion d'une IGP, l'IGP ail de la Drôme. Cette association compte une centaine de producteurs qui travaillent corps et âme pour leur métier, pour leur filière. Il y a dans cette filière des producteurs d'ail de semences, il y a des producteurs en agriculture biologique, il y a des producteurs conventionnels, traditionnels, avec des filières casquées, comme l'IGP, comme l'Odalia. Donc, c'est à partir de cette production qu'il a fallu qu'il intervient. Il a fallu que Stéphane travaille d'abord, et là, d'un seul coup, comment la matrice, c'est venu en regardant l'émission, c'est venu en voyageant, comment, d'un seul coup, on se dit, un beau matin, tiens, à partir de mon âne, je vais faire du tcham en noir. Oui, en fait, c'est le voyage. Alors, c'était d'abord l'interrogation de se dire qu'on a envie de faire un ail qui soit différent, et le faire émer différemment, ça, c'est le point de départ. Et en voyageant, on a rencontré l'ail noir, et quand on a goûté l'ail noir, parce qu'il était une découverte, on s'est dit, ce produit est magnifique, il est très savoureux, on l'a découvert avec l'ail noir du Japon, et on s'est dit, mais nous, on est producteurs d'ail dans la drone, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire cet ail-là qui s'y savoureux. Alors, là, on a compris ma genèse, mais comment ça marche, comme dirait certains, ça n'est qu'il y a un temps de travail, il y a eu des investissements à faire, il a fallu s'utiliser inévitablement, et qu'il y ait en place, je dirais, comme un chef, une recette, parce que cet ail noir, c'est une recette. Oui, alors, en fait, il a fallu commencer par se documenter énormément sur les process existants. En fait, c'est un vrai travail de chercheur, on a rassemblé toutes les publications existantes sur le procédé de transformation de l'ail en ail noir, sur la maturation, en fait, ou la fermentation, il y a différentes ailes qui sont utilisées. Et ensuite, je suis entrée dans un incubateur, qui est l'incubateur de l'Isara, qui est une école ingénieure agroalimentaire, et dans cet incubateur, j'ai eu accès à une halte technologique, donc j'ai eu accès aux machines, pour pouvoir mettre au point le procédé. Parce que c'est comme un rivain, on peut connaître le processus, le procédé de la fabrication d'un fort, mais il faut faire soi-même pour acquérir le savoir-faire. Et donc, moi, j'ai pu, grâce à l'Isara de Léon et à l'incubateur, m'approprier ce savoir-faire. Alors, avant qu'on revienne sur ce travail, sur ce bien-même noir, je vais prendre vers toi à Jérémy, on comptera là aussi avec un centre d'ouvre, un créateur de proximité, c'est génial d'avoir finalement dans sa zone de travail, des agriculteurs, en tout cas, qui innoble, qui apportent aussi pour la chaîne de compétences des artisans, des restaurateurs, leur réflexion et le flux de leur travail. Ça doit être super sympathique, ce qu'a aujourd'hui à la tête d'un centre de l'ouvre, comme le dit. Quand on regarde aujourd'hui les consommateurs, ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Ils veulent avoir un produit de très bonne qualité, savoir comment il a été produit, pouvoir l'avoir à plus ou moins à un certain niveau de maturation. Par rapport à ceci, le marché de l'eau est la centrale d'achat des commerces en proximité. Donc, on retrouve différentes typologies de producteurs, du plus bautier au plus gros. On retrouve les nouveaux produits qui arrivent et qui seront peut-être en établance de domaine. Pourquoi ? Parce qu'en face de l'eau, on a une différente typologie de demande. Donc, il faut qu'on puisse adapter les produits à la demande et les producteurs là-dessus. Ils écoutent la demande, ils sont en face directe avec leur client. Et donc, ils recherchent des bouchers par l'innovation, parfois, par le packaging, parfois par l'organisation. Et donc, nous, sur le marché de l'eau, on est avant tout, on fait avant tout la source des productions régionales. Moi, sur la mine, déjà sur la Provence, je suis la vitrine des producteurs de Provence, donc en plus des légumes. Aujourd'hui, je l'ouvre sur l'alimentaire. Et donc, je l'ouvre également sur les... Ce qui est par exemple des arts de Provence, le tour au Camargue, le prix de Camargue, les produits de fromage. Pourquoi ? Parce que l'agriculture est multiple, il ne faut pas la cloisonner. Souvent, on a des producteurs aujourd'hui qui vont faire de même, du jus de fruits, des soupes, à partir de fruits et légumes. On va avoir des produits qui vont conditionner, qui vont être directement à un circuit court. Donc là-dessus, nous, les commerces de proximité, les marchés de l'eau, à travers les commerces de proximité, on a la ruine des gammes très, très larges. Et donc là-dessus, on permet aux producteurs de valoriser leurs produits faits. Stéphane et Fanny, vous avez à côté de vous Jérémy, qui sera, j'espère, un ambassadeur de l'ail noir. En tout cas, on va pousser. Alors pour terminer, avant qu'on retrouve le président Francis Atragique, parce que je veux aussi qu'avec lui, on puisse échanger en place de cette innovation dans le milieu de la restauration. et Jimmy est le maître restaurateur pour en parler. Alors, on dit tout, on a deux minutes pour comprendre maintenant, en bouche, en dégustation, le diamant noir. Fanny, il vous dit à quoi ça ressemble, le diamant noir. Alors, ce diamant noir, en fait, c'est un taille blanc, comme je disais, qui est plus naturellement, plus sucré que d'autres variétés, l'ail blanc de la rôme, qui va, dont on va préserver toute l'humidité naturelle en étuve, on va pousser ensuite en température pour faire reflire très progressivement, très lentement. Les arômes vont se transformer, vont se changer et l'ail va devenir noir et les arômes, eh bien, l'alicine, qui est vraiment l'arôme piquant de l'ail, va disparaître, va laisser de la place à des arômes beaucoup plus doux, beaucoup plus savoureux avec des saveurs, des arômes de sous-bois, de prunes, de figues, alors on peut aussi avoir cet arôme un peu torréfié qui fait penser au café, on en a parlé tout à l'heure, et voilà, c'est une expérience du statique réellement, parce que les papilles recherchent les saveurs, ce qui sont des saveurs assez peu communes, en fait, et rarement associées plutôt ensemble, et donc c'est une véritable expérience du statique. et ce qui est intéressant vraiment, c'est que c'est un produit qui nous permet d'innover, c'est une innovation qui va vraiment du champ jusqu'à l'assiette, puisque ça nous permet de faire une sélection d'abord de nos meilleurs produits pour ce qui sort de nos champs, ensuite de transformer, et ensuite, voilà, nous, on transmet le produit au chef, et c'est le chef ensuite qui nous a amené à innover avec ce produit et par la recette et dans l'assiette. Eh bien, c'est le moment quand attendu, on va après, on a pu convaincre Vincent Fergné tout à l'heure, Vérélique, on l'a confié, tu auras et vous aurez le président Francis Atrazic qui va nous confier tout de suite, on va le rejoindre au jardin pour qu'il goûte cette aille noire, et Jérémy aussi, on va le caméner à avoir vraiment nos avis. On vous retrouve tout de suite au jardin de vie demain, merci et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501